Bonsoir, ce soir je vais vous parler d'un reportage que j'ai vu au journal télévisé ce soir, au journal de France 2. C'est la première fois, enfin c'est peut-être pas la première fois, mais c'est le premier que je vois, le premier reportage qui parle du barrage de Belo Monte au Brésil. Alors, sur Facebook il y a le site officiel de la défense des autochtones qui vivent en forêt amazonienne, qui est tout en ébullition, parce que tout le monde dit, enfin on ne tient absolument pas compte du fait qu'on soit contre, etc. Les journalistes tous est vendus, enfin bon, évidemment, moi je rigole un petit peu parce que c'est moi qui suis l'inspiratrice de France Télévisions, alors qu'on dise ça c'est quand même pas très chouette. Il y a un soupçon de provocation quand même, je suis parfaitement réaliste. Bon, on va essayer d'être concis et de ne pas, comment dire, noircir le tableau. Il faut voir les choses sous un angle réaliste. S'il existe aujourd'hui des gens qui soutiennent les Indiens d'Amérique et qui s'imaginent qu'on peut lutter contre le barrage de Belo Monte. Aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, ils sont complètement à côté de leur godasse, il faut quand même le savoir. Je veux dire, là, le chantier tel qu'il est avancé, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Je veux dire, parce que le chantier est tellement avancé et c'est quelque chose de tellement pharaonique que ça y est, le truc, il est complètement engrangé, c'est pas la peine de chercher à faire machine arrière. Ça ne sert à rien, à rien. Par contre, il y a plein de choses que l'on peut faire et qui ne sont pas sur le barrage en lui-même. On peut continuer, tout simplement, à se battre sous d'autres angles. Par exemple, en interdisant, en faisant le nécessaire pour qu'une loi soit votée, pour limiter, enfin, interdire l'introduction du bois illégal en Europe, par exemple, que ce soit en France ou que ce soit dans les autres pays d'Europe. Ça, on peut le faire. Je parle bien du bois illégal. Ensuite, le bois légal, revoir les accords qui sont signés entre la France et le Brésil au sujet de l'exportation du bois exotique, justement. Mais de toute façon, moi, j'ai donné, comme on s'est rencontrés à Paris, le lendemain matin, j'étais sur le pont à 5h du matin et j'ai dit à Thomas, j'ai baratiné Thomas pendant une demi-heure, à lui donner les différentes solutions que j'ai proposées. Donc, ne vous inquiétez pas, je surveille. Je surveille. Et il y a plein de choses qu'on peut faire. Je veux dire, mais s'imaginer qu'on peut supprimer, qu'on peut revenir en arrière sur le barrage de Belle-aux-Montées, c'est complètement irréaliste, quoi. À mon avis, c'est complètement stupide. Il y a autre chose aussi qu'on peut faire. Et puis ça, par contre, c'est dans l'urgence. Et alors là, par contre, on peut vraiment agir là-dessus. C'est tout simplement demander des indemnités par famille qui sont carrément virées sur place, quoi. Je veux dire, quand on voit des familles entières, par exemple, qui pêchaient sur le fleuve en question, alors que maintenant, le fleuve est complètement pollué et que tous les poissons ont le ventre en l'air. Moi, je suis désolée. Quand on voit ces familles-là qui s'en vont grossir les bidonvilles de je ne sais quelle ville à côté, qui n'ont rien pour recommencer à bosser, pas de bateau pour pêcher, pas d'endroit où aller, rien pour construire une maison. Ça, oui, on peut demander du pognon aux entreprises en question. Ça, il n'y a pas de souci. Sur ce plan-là, c'est pour ça que moi, je veux discuter avec les responsables qui étaient là. C'est bien gentil de prendre les photos. Mais il faut bosser aussi maintenant. Il ne s'agit pas simplement de réunir des gens. Il faut se concerter. D'accord ? Bon, bref. Donc, voilà, moi, j'ai des idées. Le problème, c'est que ce n'est pas moi seule de décider. La concertation, c'est bien gentil de prendre des clichés sur le pont, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, si elle était là, elle vous botterait le cul aussi. D'accord ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour avancer, il faut qu'il y ait de la concertation. Et la concertation, ça ne se fait pas avec moi, derrière mon clavier d'ordinateur, et vous qui me lisez simplement. Je suis désolée. La concertation, ça se fait autour d'une table. Quand j'ai merde à dire, je dis merde. Et si on me répond merde, je dis on me répond merde. Mais au moins, ça mérite d'avancer à quelque chose. Donc moi, ça fait quand même trois plans que je viens de vous énoncer, sur lesquels on peut se bagarrer quand même. Je vais quand même vous expliquer ce que j'ai expliqué à Thomas dès le lendemain matin à 5h du matin. Étant donné qu'on sait maintenant que... Enfin, ça fait longtemps qu'on sait ça maintenant, que les scientifiques, que les techniciens qui travaillent dans le milieu de la forêt connaissent ça, quand on coupe un arbre, on sait qu'en comptant le nombre d'anneaux qu'il y a sur la coupe de l'arbre, on sait quel âge il a. Par définition, moi, je connais bien quand même un petit peu le bois, si vous voulez. Plus un bois est tendre, plus une essence a un bois tendre, plus il pousse vite, moins il est précieux. Donc chez nous, en France, par exemple, nous avons le peuplier, le frein, c'est des bois qui valent rien. Moi, j'ai sur mon terrain, là, j'ai une centaine de peupliers à faire tomber, pour les semaines qui viennent, c'est de la roupie de sans sonner. Je veux dire, ça va faire du boulot, ça c'est sûr, je vais les vendre. C'est limite s'il ne faut pas que je donne du pognon pour m'en débarrasser, parce que ça ne vaut rien. On fait des boîtes à camembert avec et ça n'a aucune valeur marchande. Bon, c'est comme ça. Mais c'est des bois qui poussent très vite. Donc, par exemple, dans le Pays de Caux, si vous avez quelqu'un qui vend, ça a été très à la mode il y a quelques années, comme l'agriculture ne se portait pas bien, il y avait des agriculteurs, par exemple, qui ont transformé leur terre agricole en bois cultivé. Donc, ils ne plantaient que du peuplier, alors que des trucs qui poussent vite, évidemment, parce que les gens cherchent la rentabilité au maximum. Alors, ce n'est pas rentable, le peuplier, quand vous en avez 100 à vendre, mais quand vous avez des dizaines d'hectares, évidemment, là, ça devient un petit peu rentable quand même. Moi, personnellement, le jour où je vais planter des arbres, ce sera des chaînes, ce sera des trucs qui tiennent la route. Effectivement, par contre, ce seront peut-être mes arrières-arrières-petits-enfants qui en auront la jouissance, enfin, qui pourront les vendre, mais bon, c'est comme ça. C'est un choix de vie. C'est un choix. Ce que je veux dire, c'est que les essences, les bois exotiques, par définition, ce qui fait l'intérêt des bois exotiques, c'est que ce sont des bois qui sont extrêmement durs. Donc, à partir du moment où ce sont des bois durs et qui sont généralement des bois précieux, ça veut dire que ce sont des arbres qui ont plusieurs centaines d'années, très probablement. Voilà. Alors, donc, moi, j'ai expliqué à Thomas qu'il fallait... En fait, l'idéal, ce serait de faire un reportage. Sur place, on envoie des gens... On pourrait envoyer des gens de l'ONF. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis persuadée qu'ils feraient ça très, très bien. Au moment où il y a un arbre d'abattu, la caméra filme contre les anneaux. Voilà. L'arbre a tel âge. Admettons, 300 ans. Bon. L'arbre a 300 ans. On donne l'essence de l'arbre. D'accord ? L'essence. Donc, l'époque où il a germé, où il était très petit, on va dire. Et voilà. Donc, ça correspond à telle époque. Révolution française, etc. C'est-à-dire donner une équivalence en temps, de telle sorte que le reportage restitue, de la façon la plus efficace possible, le fait qu'à chaque fois qu'un arbre d'une essence aussi précieuse tombe, voilà ce que ça représente par rapport à la notion du temps. C'est pour ça que, quelquefois, j'explique, notamment par rapport au transport, au sujet du transport aérien, par exemple. L'autre jour, je ne sais plus avec qui je discutais, au sujet du transport aérien. Je disais, il est absolument incroyable d'impliquer systématiquement, d'oublier la notion du temps quand on fait une grande distance. Moi, ça ne me dérangerait pas du tout de prendre le bateau pour aller aux États-Unis, par exemple. Il suffit simplement que je le prévoie, c'est tout. Et de ne pas prendre l'avion. Bon, c'est faux, faux. Oui, je suis supérieure aux autres sur ce plan-là. Je crois que je peux donner pas mal de leçons, franchement. C'est comme ça. Moi, ça ne me dérangerait absolument pas. Il suffit de le programmer, simplement. Et puis, je voyagerais sur un bateau de commerce, s'il le faut, ça ne me dérange pas du tout. Mais, et ce n'est pas parce que j'ai peur de l'avion, mais je trouve qu'on devrait essayer d'éviter de se déplacer inutilement. Il y a quelque chose d'incohérent, quoi. Dans le fait de vouloir rejoindre systématiquement l'autre côté de la planète en quelques heures. Moi, je suis désolé, il y a un truc qui ne colle pas, quelque part, quoi. Bon. Eh bien, les arbres, c'est pareil. Je veux dire, quand vous plantez un arbre, si vous plantez un chêne, vous savez qu'il va être valable dans 80, dans 100 ans, dans 150 ans. Je veux dire, ce n'est pas un peuplié qui va être adulte dans quelques années. Voilà. Il faut le savoir. Je sais ce que c'est, parce que j'ai moi qui vous dis que niveau planter des arbres, je connais mon boulot. Alors, il n'y a pas de soucis sur ce plan-là. Et puis, des belles essences, en plus. Pas de la merde. Je ne plante pas de peuplié, moi. Bon. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai expliqué à Thomas. Il faut foutre Uber Reeves dans le coup, avec la biodiversité. Maintenant, il faut énumérer, il faut sortir. Le problème, c'est qu'au stade où on en est là, il ne faut plus focaliser. Comment dire ? Bélo Monté, en fait, ça doit servir de vitrine pour mettre en valeur le véritable combat qui est de préserver les forêts primaires, dont la forêt amazonienne. La forêt amazonienne est une des forêts primaires. Mais il y a plein de forêts partout dans le monde, en fait, qui sont menacées, comme ça. Et pas uniquement des forêts, d'ailleurs. Moi, je me souviens, tiens, je vais vous raconter un truc. Une fois, j'avais vu un reportage sur la Laponie. Et c'était un reportage sur les rennes. Et il montrait en gros plan un renne en train de brouter les lichens. Vous voyez les lichens ? Alors, les lichens, en fait, quand vous les filmez, c'est assez étrange, ça fait comme de la mousse sur 5-10 cm d'épaisseur. Et puis, il y a des couleurs rousses, rouges, vachement étranges et vachement jolies. Eh bien, le journaliste expliquait que le lichen, que le renne était en train de manger, il mettait 40 ans à pousser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous marchez sur le lichen, qu'est-ce qui vous dit que le lichen, il met 40 ans à pousser ? Non, s'il n'y a pas un scientifique qui s'est penché sur le problème, on ne le saurait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Eh bien, le problème, c'est que chaque essence dans la forêt amazonienne, c'est ça, en fait, le problème. C'est que les gens n'ont absolument pas conscience que quand ils posent leur cul sur une chaise en tech, le tech en question, c'est peut-être un arbre qui était tout petit au moment de la Révolution française. C'est ça qui est vachement grave, en fait. Moi, je vois, on a le chêne d'Hallouville en Haute-Normandie, là. C'est un chêne qui est vachement célèbre. Il remonte à la Révolution française, je crois. Il y a une chapelle dedans. C'est un chêne particulier. Il y a eu des films de faits dessus, etc. Mais moi, je suis désolée, mais quand je passe à côté d'un arbre qui est vénérable comme ça, c'est la première chose que je me dis. Je me dis, putain, c'est incroyable. Le mec qui a planté cet arbre-là, ça se trouve, c'était un sans-culottes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça me troue le cul, moi, quand je vois ça. Vraiment, quoi. C'est comme ça. Voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est que des gens, dans les pays occidentaux, achètent des objets en bois précieux, des meubles. Alors, quand c'est encore... Moi, j'avais flashé sur une montre. Thomas, il doit rigoler quand je lui avais dit ça, évidemment. J'avais trouvé un espèce de galet à Rouen et il y avait une montre incrustée dedans. Et c'était que du bois précieux, du bois de rose, enfin, des choses comme ça. Mais c'était un bijou, quoi. Donc, c'était un volume de bois exotique, infime au niveau taille. Mais vous avez des gens, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, le pont sur lequel on était l'autre jour, ça demande des quantités de bois quand même assez importantes. Le mobilier en tech, je suis désolée, par définition, plus un bois est serré et dur, plus l'arbre était vieux quand il a été abattu. C'est ça, aujourd'hui, le problème. C'est là que réside le véritable problème, aujourd'hui. Alors, en fait, le mobilier de jardin, on peut très bien le faire en pain des Landes. Je veux dire, vous avez... L'autre jour, je suis allée chez la paire. Je peux citer leur nom parce que c'est méritant de leur part. La paire ne travaille plus du tout avec... Apparemment, ne travaille plus du tout avec aucun bois exotique. Il ne travaille que du être, que du chêne. Voilà. Donc, c'est bien parce que c'est faisable. Il ne faut pas nous prendre que pour des cons, non plus. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a d'une part le bois illégal. Donc, ça, c'est quand même extrêmement grave. Mais là, je sais que le gouvernement fait déjà le nécessaire. Puis, il y a, mine de rien, il y a Leroy Merlin et Castorama qui sont prêts à nous suivre. Déjà, ça fait déjà pas mal. Les autres, il n'y a qu'à leur botter le cul, ils nous suivront aussi. Et puis, il y a ce que la loi autorise, par contre, aussi. Il y a les deux. Donc, il faut se battre là-dessus. Voilà. Moi, j'avais proposé que la forêt amazonienne soit considérée comme le patrimoine de l'UNESCO, comme on dit. Je cherche toujours cette expression. Patrimoine de l'humanité. Voilà. Moi, je suis plus pour cette formule-là que pour que les Indiens deviennent propriétaires de la forêt dont ils habitent, en fait, qui est la leur, intellectuellement, on va dire, et culturellement. Parce que si jamais ce sont eux qui sont simplement propriétaires de la forêt, un gouvernement, ou que ce soit, n'aura aucun scrupule à tout simplement l'exproprier, comme on le fait pour n'importe quel propriétaire. Nous, ici, en Normandie, on a des terres extrêmement riches. Quand il y a une autoroute qui se fait ou quelque chose comme ça, on exproprie, point barre. Je veux dire, le mec, il peut toujours ne pas être d'accord. On l'exproprie et puis il a juste qu'à fermer sa gueule. Si ça fait partie du patrimoine de l'humanité, déjà, c'est un autre problème. Il n'y a que les talibans et que les extrémistes religieux qui se permettent de bousiller des trucs qui sont classés par l'UNESCO, quand même. Il faut déjà être sacrément burnés pour faire des conneries pareilles, quand même. Il n'y a pas grand gouvernement qui ose faire ça, encore. Il n'y en a pas encore, à ma connaissance. Ou alors, je ne sais pas ce qui est tout à fait possible aussi. Mais il n'y a quand même que les talibans et les fondamentalistes religieux musulmans qui jouent à ça aujourd'hui. Je suis allée fouiller hier, justement, sur le sujet, hier, justement, sur Internet, pour voir. Et bon, apparemment, le Qatar a déjà joué... Dans l'islam, il y a quand même une sacrée bande de connards, aujourd'hui, qui s'amusent gentiment à bousiller des trucs qui sont classés par l'UNESCO, des trucs qui font partie de leur culture depuis des siècles. C'est proprement scandaleux. Quand on pense que ces gens-là ont la prétention de prendre le pouvoir dans leur pays, quelquefois, franchement, ça devient grave, quand même. Donc, moi, je pense que la forêt amazonienne devrait être classée par l'UNESCO, justement. Parce qu'en étant classé patrimoine de l'humanité, il serait beaucoup moins facilement touchable, justement. C'est pour ça que c'est important. Bon, pour Bello Monté, il est possible qu'il y ait un moyen... Je ne sais plus, il y a quelqu'un samedi qui a parlé de passerelle. Non, mais la passerelle où on était, oui. Ah, c'était peut-être pour ça, alors. Parce qu'évidemment, il arrive quelquefois, par exemple, que la forêt amazonienne ou d'autres forêts ailleurs dans le monde soient traversées par des autoroutes, des voies de chemin de fer, des choses comme ça, qui sont des coupures, effectivement, qui sont donc problématiques pour le déplacement des animaux de part et d'autre. Et je pense que, quelquefois, il faudrait envisager de faire des passerelles, soit en dessous, soit en dessus, des voies en question, des voies de chemin de fer ou des autoroutes, des choses comme ça. Je sais qu'il y a des endroits où ça se fait. Et il faut que ce soit... Moi, je pense qu'aujourd'hui, au stade où on en est, il faut négocier avec les groupes en question. Il faut négocier avec eux et leur foutre la pression. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, j'ai déjà envoyé un mail à GDF Suez, comme ils s'inspirent de moi pour leur campagne de pub et leur portail, etc. Moi, j'ai demandé à avoir un rendez-vous avec eux. Mais évidemment, pour que je puisse être efficace quand je vais me retrouver face à eux, il faut que j'ai des éléments concrets. Il faut que j'ai des propositions qui tiennent la route. Et surtout, il faut que ce soit des propositions qui soient conformes au désir réel des Indiens d'Amazonie et pas conformes à ce que nous, on aimerait pour eux. C'est leur vie à eux, c'est à eux d'être maîtres de leur destin et pas à nous. Ne pas se tromper, surtout. C'est tout.